J'ai du mal avec ça, François Civil sur les conséquences de sa notoriété. Actuellement en pleine promotion du film Les Trois Mousquetaires, d'Artagnan de Martin Bourboulon. François Civil a accordé une interview à Télé Loisirs. Il a alors évoqué son rapport à la célébrité et sa relation avec ses fans. L'acteur François Civil, âgé de 33 ans, a parcouru bien du chemin depuis ses débuts sur Disney Channel à la fin des années 2000. Après avoir joué dans des films comme Ce qui nous lie de Cédric Clapiche, Bac Nord de Cédric Jiménez ou encore La Vengeance au triple galop d'Alex Lutz, il interprète d'Artagnan dans une nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires réalisée par Martin Bourboulon. Pour obtenir ce rôle, celui qui est souvent confondu avec le rappeur Nick Feu a quelque peu menti au producteur Dimitri Rassam. Je l'ai rencontré et je savais qu'on allait parler des Mousquetaires donc je me suis taillé la moustache comme aujourd'hui. Je m'étais fait un catogan et je lui ai dit que c'était mon livre de chevet alors que je ne l'avais pas lu jusque-là. A-t-il récemment confié sur le plateau de C'est à vous ? Et de poursuivre, en fait. Je l'avais acheté deux jours avant en livre audio, je l'avais écouté en X2, mais ça allait tellement vite que j'avais seulement quelques brides d'histoire. Devenue la nouvelle coqueluche du cinéma français, le comédien doit se faire à sa nouvelle notoriété. Je reçois des messages sympathiques sur les réseaux sociaux. Je vois bien que c'est destiné aux personnages que j'interprète. Je fais le distinguo entre eux et la personne, discrète, que je suis dans la vie. A-t-il raconté dans les colonnes du dernier numéro de Télé Loisirs, paru le 3 avril 2023. Avec franchise, il a admis qu'il n'appréciait pas vraiment être reconnu et abordé dans la rue. Ça a plutôt tendance à me peser. Il y a un paradoxe dans notre métier, qui nous demande de nous mettre au service d'un personnage qui n'est pas nous. Or, plus on nous donne la chance de le faire, plus notre image publique grandit. Nous obligeant à être en représentation, a raconté celui qui a été intimidé par Vincent Cassel et Romain Durie sur le tournage de son dernier film. J'ai du mal avec ça. Je pense que moins j'en dirai sur moi, plus les gens croiront à ce que je leur raconte dans des films. A-t-il poursuivi. Encore attendu, ces prochains mois, dans les films une zone à défendre et pas de vagues. François Sivide va devoir se faire à sa nouvelle vie de célébrité. Sous-titrage Société Radio-Canada